Quand on est arrivé à Longson, j'ai compris qu'on s'était sortis d'affaires. Tout le monde nous congratulait en disant « Bravo, c'est merveilleux, vous êtes rentrés, etc. » Il y avait quand même des gens qui étaient restés là-bas. Mais j'ai assisté à un sauf-qui-peu général, et ça, ça m'a contrarié. J'en garde encore aujourd'hui une sorte de blessure interne. Parce que voir une ville comme ça, qui était suréquipée, qui était riche, avec des magasins, c'était une grande ville. Et on l'a abandonné, on nous a dit « Ben non, on s'en va, on quitte Longson. » Non, il y a eu une trouille terrible qui s'est emparée des responsables. Ils se sont dit « Les Viettes sont là, ils viennent de prendre Donquet, Tatquet, ils ont liquidé je ne sais pas combien de bataillons, ils vont arriver. » Alors, replions-nous sur Hanoï. Alors, les anamites qui tenaient les magasins, les commerçants, nous disaient « Mais servez-vous, de toute façon, les Viettes vont arriver. » Alors, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est des populations qui nous étaient favorables, qu'on a entraînées avec nous, où on leur a donné toutes les garanties. Et puis, on les a laissées, on les a abandonnées. Puisqu'on a l'impression que la France est habituée à ce genre de choses. Avec l'histoire des Harkis, moi j'étais au cœur du problème en Algérie avec les Harkis. Alors, ça, ça m'est resté sur l'estomac. Et quand je pense à cette histoire de Longson, je fais un parallèle. Je dis vraiment « Est-ce qu'un jour on va changer ? Est-ce qu'un jour on va être fidèles à nos engagements ? Est-ce qu'un jour la France va se comporter comme une grande nation, envers et contre tous, et protéger ces sujets où qu'ils soient ? » C'est une question qui reste posée pour moi.